Bonjour, bonjour, bienvenue, bienvenue à toutes et tous. C'est l'heure des GG, c'est l'heure des Grandes Gueules. Nous sommes en direct sur RMC et RMC Story, en direct jusqu'à midi. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marshall, bonjour les Grandes Gueules, bonjour à tous. Dans les GG aujourd'hui, nous sommes avec Étienne Liebig, anthropologue, éducateur, romancier, musicien de jazz. Bonjour mon cher Étienne. Bonjour à toutes les auditrices. Nous sommes avec David Dickens, directeur marketing du Cirque Phénix. Bonjour David. Bonjour et bonne fête de l'Aïd à tous nos amis musulmans et un bonjour particulier à Sylvie de Nice. Nous sommes avec Maître Gilles William, Golnadet l'avocat. Bonjour Maître. Bonjour Alain Marshall. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, je vous le dis, dans une seconde. Le temps pour moi de donner le coup d'envoi de, 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 des 1000 euros RMC. C'est parti, c'est pour vous les 1000 euros RMC. C'est simple comme un SMS pour gagner ces 1000 euros. Il suffit d'envoyer RMC par SMS au 7-32-16. Vous jouez avec les GG, vous jouez avec les Grandes Gueules. Vous avez un quart d'heure pour gagner ces 1000 euros RMC. Mais les SMS, vous pouvez continuer de les envoyer tout au long de la journée. Parce que si c'est raté avec les GG, ça peut se gagner tout à l'heure avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show à partir de 16h. Donc RMC par SMS au 7-32-16 pour jouer et gagner avec les GG, avec les Grandes Gueules. C'est une question à poser. Pourquoi ? C'est normal qu'on ait tous les trois la même veste. On a eu un prix de gros. C'est chez Lidl ça ? Vous êtes battus pour les avoir ? Pourriez-vous conserver ? Mais c'est l'élégance. Oui c'est peut-être ça. Mais après il faut regarder, quand on a la même veste, à qui va-t-elle le mieux ? Et là, il n'y a pas photo. Votez sur RMC, votez s'il vous plaît. Parce que j'ai vu que tu avais gardé ta veste de pyjama sous ta veste. Moi je trouve que c'est une couleur de bon aloi, mais chacun... Moi je veux bien qu'on vote. Que va-t-il se passer aujourd'hui dans les GG, dans les Grandes Gueules ? Mgr Patrick Chauvet, c'est le recteur de Notre-Dame, Notre-Dame de Paris. Il sera avec nous, auteur de ce livre, Notre-Dame d'Espérance. Parce que Mgr Chauvet nous dit que quand on est recteur de Notre-Dame de Paris, on est aussi chef d'entreprise et il a vu sa belle entreprise partir partiellement enfumée. Mgr Chauvet, on va reparler avec lui de la reconstruction Notre-Dame de Paris. À l'identique ou avec une touche de modernité ? C'est le débat entre les anciens et les modernes. On en parlera tout à l'heure avec lui à 11h05 dans les GG, dans les Grandes Gueules. Grandes Gueules du jour, c'est une question. Est-ce qu'on doit manifester contre Donald Trump ? La venue du président Trump est prévue pour les cérémonies du débarquement. de la commémoration le 6 juin prochain. Alors je regardais les appels à venir manifester contre Donald Trump à Caen, dans le Calvados. Manifester contre un président misogyne, sexiste, homophobe, raciste, climato-sceptique, anti-immigration, anti-avortement, fauteur de guerre, opprimeur des minorités. Voilà les appels à manifester contre Donald Trump le 6 juin prochain. En 10h moins 20, le monde de Macron. En attendant, qu'est-ce qui fait la une des Grandes Gueules ? Une droite sans dessus-dessous, une droite complètement chamboulée, une droite des Républicains qui ce matin vont enteriner le départ, la démission de Laurent Wauquiez, et des bonnes âmes qui appellent une partie de la droite à rejoindre le Rassemblement national de Marine Le Pen. L'avenir des Républicains passe-t-il par Marine Le Pen ? 3216 rmc.fr pour en parler avec les Grandes Gueules. RMC, à la une des Grandes Gueules. Nous relançons un appel à tous ceux qui se retrouvent dans nos idées, qui souvent sont les mêmes que les leurs. Voilà, je répète, on a une frontière qui a été tracée dans les années 80, où Mitterrand, Chirac, Jean-Marie Le Pen ont décidé par les excès de l'Ingue qu'ils n'étaient pas fréquentables. Aujourd'hui, c'est différent. Moi, les gens que je vois au Rassemblement national, regardez Jordan Bardella, 23 ans, les cadres que je vois n'ont pas connu toute cette époque. C'est des idées nettement différentes. Toutes les dérives ont été très clairement condamnées. Donc je dis aux Républicains qui sont, comme moi, qui sont plutôt axés sur un certain souverainisme et des idées, on va dire, populaires, tout simplement de nous rejoindre. Voilà, Thierry Mariani, transfuge des Républicains partis au Rassemblement national juste avant les Européennes, lance cet appel à vous, les amis, de nous rejoindre maintenant pour incarner cette vraie droite. Oui, alors c'est drôle parce qu'on se souvient quand Thierry Mariani a annoncé son ralliement à Marine Le Pen, il a été très critiqué. Beaucoup lui ont reproché ce mouvement opportuniste. Alors c'est vrai qu'il a été élu député européen, bien placé sur la liste Jordan Bardella, donc ce ralliement a été profitable pour Thierry Mariani, sachant qu'il n'arrivait pas à trouver de place sur la liste des Républicains. Il s'est d'ailleurs fâché avec Laurent Wauquiez pour ça, en estimant que Laurent Wauquiez avait trahi la parole donnée, il lui avait promis une place et il ne l'avait pas donnée. Parce que c'est ça aussi la politique. La politique, c'est des grands mots, c'est des grandes idées, mais c'est aussi une lutte des places, il ne faut pas l'oublier. Ceci étant dit, Mariani dit, en fait, il y a plusieurs droites et la droite populaire souverainiste, aujourd'hui, c'est Marine Le Pen. La droite, on va dire, libérale, bourgeoise, c'est Macron. Si vous vous reconnaissez dans l'élan populaire souverainiste de la droite, il faut rejoindre Marine Le Pen. Est-ce qu'il a raison, l'avenir de la droite ? En partie, c'est Marine Le Pen. 32-16, RMC.fr, pour en parler avec les GGG, Gilles-William-Golnadel. D'abord, je trouve que les médias, c'est sans doute une question d'affection pour la droite, font montre d'une sollicitude particulière pour l'avenir de la droite et s'interroge moins, par exemple, pour l'avenir de la gauche, pour autant qu'elle en ait un. Je veux dire, Wauquiez a démissionné dimanche, à l'aune de leur performance, monsieur le responsable du Parti Socialiste, Olivier Faure, aurait dû démissionner il y a 15 jours, je veux dire. Peut-être parce que tout le monde s'en fout, là, pour le coup. Non, je ne crois pas. L'avenir de Olivier Faure, c'est quelque chose que, le matin, tu te réveilles, tu dis... Non, écoutez, je ne sais pas si... Je ne me réveille pas en sursaut, ni pour la droite, ni pour la gauche. Je montre quand même qu'en général, il y a une insistance que je trouve un peu suspecte de la part de gens qui ne sont pas de droite... Se réjouir, des difficultés de la droite ? Non seulement de se réjouir, mais de leur expliquer, alors qu'on ne leur a rien demandé, que si la droite n'a pas gagné, c'est parce qu'elle était à droite. Et très bizarrement, on n'appelle pas à réfléchir aux gens du Parti Socialiste que peut-être s'ils ont perdu, c'est parce qu'ils étaient trop à gauche. Cette sollicitude, je ne l'explique pas uniquement par l'intérêt affectueux pour la droite sur le plan médiatique. Une fois que j'ai dit ça, pardon de le dire, je ne suis pas de ceux, on ne peut pas me faire ce reproche, je crois, d'avoir particulièrement participé ces 30 dernières années à la diabolisation du Front National devenu Rassemblement National, mais pardon de le dire, l'avenir de la droite, de mon point de vue de droite, n'appartient certainement pas, en tout cas pas seulement au Rassemblement National. D'ailleurs, Marine Le Pen elle-même ne se considère pas à droite. Et puis, il y a des gens, je ne sais pas où ils iront à partir du moment où le Parti Républicain va peut-être exploser, mais il y a des gens qui sont libéraux sur le plan économique et souverainistes sur le plan de l'identité et également attachés à des valeurs conservatrices qui ne peuvent pas se retrouver dans le Rassemblement National. Bellamy, Nadine Morano ou d'autres, où ils vont aller ces gens-là ? Et il y a des gens qui ne veulent pas se retrouver au Rassemblement National. Donc, je ne sais pas quelle est exacte, et ils n'y iront certainement pas chez M. Macron. Vous avez des gens qui ont voté pour le Rassemblement National parce que le Rassemblement National était très largement en tête et qu'ils ont voté utile pour ne pas voter Macron. – C'est un problème pour la droite, c'est-à-dire qu'elle ne reviendra jamais au pouvoir si le vote utile, c'est Le Pen et pas la droite. – Non mais il se trouve, encore une fois, je me suis peut-être mal fait le comprendre, tu as des gens qui, lorsque le choix leur est donné, et ce n'est pas les élections européennes, il y a un deuxième tour, qui voteront libéral. Mais pardon, mais il y a des gens, moi je ne me reconnais pas du tout dans les idées économiques du Rassemblement National. – Tu ne te reconnais pas dans Emmanuel Macron, tu ne te reconnais pas dans le Rassemblement National, donc tu es un électeur de droite, il est perdu sans chapelle. – Mais pour toi, il est perdu. – Il est à 8% tes peinards sur tes bases. – C'est au niveau d'Olivier Faure. – Non mais attendez, 8%, les 8% ils peuvent parfaitement faire 12%. – Non mais attends, écoute tes petits camarades, j'ajoute un petit détail. – T'as-tu une solution ? – Une autre chose qui vous a échappé, c'est que moi, depuis des années, je n'accepte pas le chantage à l'union des droites qui serait une abomination médiatique, alors que l'union de la gauche serait une bénédiction médiatique. – Oh mais avec nous avec la gauche, ça n'existe plus. – Je ne sais pas, non mais d'accord. – Encore une fois, moi je trouve ça. – Non plus moi, mais il n'y a pas de la gauche. – T'es gentil, mais il y a encore des alliances électorales au deuxième tour des législatives. – Mais c'est quoi, être ton cirque ? – Tu ne peux pas parler, on te pose des questions sur la droite, tu nous parles de la gauche, Raymond, sur la droite ? – Non, 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 ça te gêne, ça te gêne. – Tu n'as pas de solution en fait. – Tu n'as aucune solution à ce que tu as dit là. – Sauf renvoyer la balle sur le camp de la gauche. – Ce qui n'est pas du tout, je n'ai pas renvoyé, je vous le dis. – Non mais c'est sûr de parler de la droite, tu parles de la gauche. – Vous voulez, vous voulez en penser. – Je ne sais pas si vous n'avez pas parlé de France Inter. – Je trouve que France Inter, largement contribuée. – Peut-être le moment est-il venu d'en parler, parce que France Inter s'intéresse beaucoup plus au destin de la droite qu'au destin de la gauche. – Alors, monsieur David Dickens, c'est singulier, après ces élections quand même, qui ont démontré qu'aujourd'hui, le paysage politique avait changé de façon structurelle, de continuer ces négociations de boutiquiers, comme si rien ne s'était passé. Là, on est en train de nous parler d'une grande coalition, comme si, par exemple, l'ancien parti communiste, les ouvriers, n'avaient pas voté Rassemblement National. Aujourd'hui, on sait que la majeure partie des ouvriers ont voté Front National. On sait, on a appris hier, c'est Ménard qui le disait, que 60% des électeurs de la France Insoumise sont prêts à voter Rassemblement National. Et là, on est en train d'évoquer une grande coalition de droite. On fait quoi de ces électeurs dans cette coalition ? Alors voilà, c'est ça qui me sidère. On a la naissance d'un triptyque politique qui est les Verts, le Rassemblement National et la République En Marche. Ces gens qui n'ont pas réussi à s'entendre pour gagner une élection, c'est le cas de la gauche, par exemple, qui étaient en nombre, en capacité de gagner ces élections européennes, n'ont pas pu s'entendre pour le faire. On a vu les résultats des Républicains et aujourd'hui, comme par miracle, tout le monde arriverait à s'entendre dans une quiétude comme ça absolue en vue des prochaines élections. Je trouve ça... On peut continuer à faire comme si rien ne s'était passé, mais je pense qu'il est temps de prendre conscience que les dés sont pipés pour ces rassemblements-là. qu'ils sont sur une fin d'histoire, en fait. C'est ça. Voilà, effectivement. La droite n'est pas morte. Le Rassemblement, les Républicains sont morts et je pense que les socialistes sont morts. C'est ça le postulat. Mais le problème, c'est que... Il va falloir construire là-dessus. Le problème, c'est que la droite, Gilles William, la droite n'a jamais été uniforme. Il y a toujours eu plusieurs droites. Une droite souverainiste, libérale, etc. Le centre-droite. D'ailleurs, elle s'est fâchée. On n'a pas oublié les guerres entre Chirac et Balladur, entre Sarkozy et Chirac, entre Fillon et etc. Bon, il y a eu des batailles de chefs, mais aussi des batailles, parfois, de ce gain. Enfin bon, bref, des batailles d'idées. Mais il y avait toujours un leader qui arrivait finalement à fédérer tout ça. Sarkozy l'a fait en 2007. Et depuis, finalement, la chute de Sarkozy en 2012, la droite se bat. Est-ce qu'aujourd'hui, l'avenir, ce n'est pas finalement soit de rejoindre Macron qui, pour une bonne partie de son programme, satisfait l'électorat de droite ou de rejoindre Marine Le Pen ? Mais non ! Mais ça n'est pas vrai ! Alors certes, il restera toujours 6 ou 7% de gens qui voudront faire ni l'un ni l'autre, mais ça ne fait pas partie de l'électorat. Moi, je ne partage pas votre opinion. Je pense que la France, elle est comme les autres pays européens et peut-être même comme beaucoup des pays du monde. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir... Je pense qu'en ce moment, on vit un truc un peu particulier avec cette histoire d'extrême droite et de Macron, etc. Mais grosso modo, je pense que la France est divisée en deux entre des gens de gauche et des gens de droite encore aujourd'hui. Et que les élections européennes ne sont pas le bon thermomètre pour mesurer exactement où en est le Front National. C'est le même résultat à la position sociale. Exactement, elle subit la présidentielle. Vas-y, vas-y, tiens. Et je crois que grosso modo, comme d'ailleurs l'image du Parlement européen, on a toujours 50% de gens de droite. C'est moins vrai au Parlement européen aussi. C'est du déni. C'est moins vrai, mais ça reste encore vrai. C'est un déni psychologique. Et je crois que si la droite fait son taf, c'est-à-dire que si la droite fait son travail, notamment sur le plan de la promesse économique, c'est-à-dire de dire on a un programme qui va permettre à la France de se sortir du marasme économique, plutôt que d'avoir insisté lourdement et d'avoir choisi un bel ami qui justement avait une image, une image particulière vis-à-vis de positionnements sociologiques, de positionnements idéologiques, s'ils avaient choisi d'avoir une droite qui défend une position de droite sur le plan économique et qui disent on va sortir par un choix libéral du marché. Pourquoi ils ne l'ont pas choisi ? Ils ne l'ont pas choisi parce que Macron l'a fait. Ils ont déjà Macron. Vas-y, tiens. Fini. Attends, attends. Qu'il te dit, finis. Il y avait le 16e, le 17e. Ils ont voté Macron. Mais parce qu'ils sont très contents. Ils sont très contents. Parce que l'oeuvre de droite n'était pas mal. Mais excuse-moi. Mais pas du tout, mon Dieu. Macron, personne ne croit Il remplit toutes les cases, Macron. Personne ne croit Personne ne croit à la capacité du Front National, du Rassemblement National de diriger le pays. Et notamment, personne n'y croit et notamment, personne ne croit à sa capacité en économie. Tout le monde sait qu'ils n'ont pas d'idées qui sont nulles. Il n'y avait qu'à lire le programme économique du Front National des élections. On aurait dit le programme du Parti Communiste des années 70. Donc, ils n'ont pas de solutions économiques. Il faut arrêter les gens de droite sont quand même persuadés qu'un pays ne vit que quand son économie est bien. La discussion continue. Les clivages ont bougé. Et ça, on ne peut pas avoir une lecture actuelle avec des lunettes du passé. Là, on voit bien que les clivages ont bougé. alors, c'est Macron. Alors, la discussion continue. L'avenir de la droite comme est-ce qu'aujourd'hui, le parti Les Républicains en tant que tel a vécu. Une partie des électeurs est partie chez Macron. Une autre partie va rejoindre le Rassemblement National. Est-ce que l'avenir de la droite, d'une droite qui s'assume, qui s'affirme, passe par le Rassemblement National ? 3216 RMC.fr pour en parler avec les GG. C'est vous qui prenez la parole. Clément est avec nous. Bonjour Clément. Bonjour. Les 1000 euros RMC, c'est pour vous, mon cher Clément. Les 1000 euros RMC. Merci, merci, merci. On a beau dire, ça fait plaisir. Ah oui, ça fait plaisir. Mon cher Clément, 25 ans, ergothérapeute du côté du Val-d'Oise. C'est ça. Bravo, félicitations. C'était votre petit coup de chance du jour. Coup de chance à 1000 euros. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci les GG. J'imagine bien, mon cher Clément. Comme Clément, gagner ces 1000 euros, c'est simple comme un SMS, un tirage au sort. Vous jouez maintenant avec Vincent Moscato, mais multipliez vos chances de gagner ces 1000 euros en envoyant RMC par SMS au 732 16. Faites donc. Dans un instant, notre discussion sur la droite continue. A tout de suite. Les grandes gueules en direct sur RMC, sur RMC Story. Les grandes gueules avec David Dickens, Etienne Liebig et Maître Gilles William Goldenel. On parle de la droite. Est-ce que l'avenir de la droite, si tenté qu'elle en est un, il passe par le Rassemblement National. 3216, RMC.fr, pour en parler avec les GG, nous sommes avec Josiane de Haute-Vienne. Bonjour. Oui, bonjour les grandes gueules. Qu'est-ce que vous en dites, vous, alors ? Alors moi, je voulais dire d'abord déjà, je suis électrice de droite depuis toujours. Je suis complètement dépitée, bien sûr, de ce qui se passe, comme beaucoup d'électeurs de droite, je pense, aujourd'hui. Mais il y a plusieurs choses. Jamais, en tant qu'électrice de droite, je n'irai voter pour le Rassemblement National ou pour Emmanuel Macron. Ni l'un, ni l'autre. D'accord. Absolument. Ils peuvent essayer de tenter tous les appels du pied. D'ailleurs, je trouve ça lamentable et honteux ce qui se passe aujourd'hui, comme M. Darmanin, par exemple, ou certains ministres qui étaient issus de la droite et qui sont au gouvernement aujourd'hui, qui ont été, entre guillemets, limogés, et c'était une très bonne chose. Dans la vie, il faut choisir. Et qui maintenant font un appel, je dirais ça, c'est lamentable, on va dire. M. Estrosi, ce matin, pas mieux. On savait déjà qu'il faisait partie pratiquement de la répression. public en marche. Mais là, c'est confirmé. Non, de Front National. Non, pas Estrosi. Estrosi, le maire de Nice. Laisse-la finir. Allez-y, allez-y. Par contre, effectivement, moi, il n'y a aucune des deux offres qui aura mon vote. Et j'en ai parlé autour de moi avec des électeurs également de droite, des républicains, qui sont comme moi députés, mais qui n'iront pas voter pour effectivement... Alors, M. Macron, on nous explique qu'il a la même politique, qu'il n'y a pas de différence. C'est totalement faux. Peut-être qu'il y a des petits détails. Effectivement, ce n'est peut-être pas sur les grandes lignes. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais par contre, il y a une chose qu'on oublie. C'est aussi la personnalité. Et c'est très important. La personnalité du président de la République ne me séduit absolument pas. Au contraire, elle me rebute. D'accord. Mais alors, pour vous qui êtes... Attendez, Josiane, simplement, vous qui êtes électrice de droite, du coup, puisque vous dites que ce ne sera pas Macron et ce ne sera pas le Rassemblement National. Qu'est-ce que vous allez faire, alors ? Je me pose la question. Moi, ce que je voudrais aujourd'hui en tant qu'électrice de droite, et je vais le faire, je le souhaite de mes voeux, c'est qu'il y ait quelqu'un, quelqu'un, ou un parti, pas forcément quelqu'un, parce qu'on nous explique qu'il y a le culte du chef, de la personnalité, etc. Non, ce n'est pas forcément ça. Mais qu'il y ait un parti qui soit créé avec... Il y a des gens très, très compétents. Moi, j'ai entendu des députés, des républicains, des jeunes députés, des républicains. C'est dommage qu'ils ne soient pas mis en avant. Oui, mais qui doit porter... Non, mais je veux bien, mais les idées, c'est important, mais il faut des hommes ou des femmes pour porter ces idées. Et aujourd'hui, on est en manque... Oui, mais on est en manque de leaders à droite. Qui pour incarner, justement, le renouveau de la droite ? Mais je pense que des leaders... ça a échoué, visiblement. Si on parle des leaders d'aujourd'hui, c'est-à-dire, on parle des leaders qui sont déjà installés depuis nombre d'années... Il y a Pécresse, Céline Bertrand... Voilà. Bon, ce sont des personnes de qualité. Vous ne vouliez le retour de Sarkozy ? C'est une personne de qualité et qui pourrait porter, effectivement, une sorte de rassemblement. Moi, pour ma part, en tant qu'électrice de droite, je pense qu'il y a beaucoup... D'abord, on a encore un petit peu de temps avant, je dirais, les municipales. On est en train de nous faire tout un speech sur la droite. Et d'ailleurs, je salue Gilles William pour ce qu'il a dit tout à l'heure. Effectivement, on est en train de faire toute une sauce, toute une mayonnaise de la droite tous les jours. Par contre, la gauche n'est pas tellement mieux, on va dire, et on n'en parle pas autant. On n'a jamais dit le contraire. Et rassurez-vous, on va en parler de la gauche parce que ça bouge aussi la France insoumise. Il va se passer des choses dans les jours qui viennent. Vous êtes gaulliste, madame, et vous ne vous retrouvez pas ? C'est ça. Moi, j'ai l'impression que ni Macron, ni Le Pen n'incarnent le mouvement gaulliste, c'est-à-dire dans la pensée gaulliste. Voilà, le RPR en gros. et que je pense sincèrement que ça continuera d'exister. Oui, mais avec qui ? Il suffit de trouver une personne qui est... Mais c'est quoi la pensée gaulliste aujourd'hui ? C'est quoi la pensée gaulliste en 2019, en 2020 ? C'est quoi ? La pensée gaulliste, je pense, d'abord déjà, c'est un gaullisme social. Alors, on nous dit que M. Macron fait du gaullisme social. Non. Moi, alors là, ce gaullisme social-là, non. Quand on reprend, effectivement, la vie a évolué, la vie a changé par rapport à... Il y a quelques années où il y avait le RPR qui avait vraiment une idée gaulliste à la base. Et je crois qu'on a perdu ça. Mais elle existe toujours. C'est toujours là. C'est toujours dans les mémoires. Josiane. Bonjour Josiane. Mais cette élection... Mariani dit que... Cette élection a démontré que l'espace qu'il y avait pour la droite entre la République en marche et le Rassemblement national était très mince. Si mince que la droite a fait 8%. Vous intervenez en commençant par dire que vous n'irez voter ni pour Marine Le Pen ni pour Emmanuel Macron, grosso modo. Donc ça veut dire que vous allez encore... Pardonnez-moi, mais vous empêtrerez dans cet espace super réduit. Et donc, ça va fondre comme peau de chagrin pour finalement il ne restera plus rien. C'est ça. C'est ça que les gens sont en train de dire. Vous êtes en train de fustiger les gens qui appellent à un rassemblement. Je comprends bien. Mais croyez bien que ces gens qui le font, ils le font en espérant un sursaut et un réveil de la droite. Quoi ? Je suis moyennement d'accord parce que les gens pour l'instant qui appellent à des rassemblements comme vous l'avez dit tout à l'heure, ils cherchent aussi une place pour les élections. Ils cherchent une place sur une liste parce qu'ils sentent qu'ils sont en train de se casser la figure et qu'ils risquent de se retrouver cocu. Et donc, ça ne veut pas dire que les électeurs les suivent automatiquement. il y a une différence entre les élus, les ciottis, les estrosis, tout ce qu'on voudra et les larges. Et puis, la réalité des électeurs qui... Mais tu as raison. Merci Josiane d'avoir été avec nous. Je vous envoie un tic sur le DGG. Les états d'âme du maire de Reims, Arnaud Robinet, qui, hier, hier, sur une chaîne que je ne veux pas nommer, a été à la soupe tellement il a peur pour sa place. Alors que c'est un type qui a été élu sur une liste de droite les Républicains et qui expliquait tranquillement que ça y est, il avait oublié et qu'on a eu tort de parler d'immigration, etc. Mais je trouve ça indigne. Indigne ? Ah oui, c'est indigne. Parce qu'il veut sauver ses fesses Mais bien sûr qu'il veut sauver ses fesses. Je ne suis pas sûr que je ne prédis pas un grand avenir à celui-là. Mais cela étant, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, la nature a horreur du vide. David, tu ne peux pas te baser sur des élections européennes avec uniquement un tour. Tu ne peux pas faire l'économie, d'ailleurs on n'est pas très loin, tu ne peux pas faire l'économie de gens comme celui qui te parle, qui sont libéraux sur le plan économique, pas comme le Rassemblement National, et qui sont conservateurs sur le plan sociétal. Cela s'appelle du monde. Du coup, quel est ta chapelle aujourd'hui ? Elle existe encore ou pas ? Mais je ne suis pas inquiet du tout. Mais tu crois, tu crois que je suis, tu crois que je suis impressionné par en ce moment la petite mousse médiatique depuis deux jours qu'a suivi la démission de M. Wauquiez. Ce n'est pas une mousse médiatique, c'est un événement politique qui est important. On a reçu ici François-Xavier Bellamy à qui j'ai dit texto que j'étais issu de cette famille puisque je suis un ancien militant et fervent militant de l'UMP et que la présidence de Wauquiez a fait que j'ai quitté l'UMP pour aller à la République en marche. Nous sommes nombreux dans ce cas de figure-là. Mais tu es à ta place, là. Mais tu es à ta place, à la République en marche. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas quelque chose d'anodin et de récent. Non, mais la République en marche correspond exactement à ta demande à toi telle que maintenant je te connais et qui ne peut te reconnaître ni dans une droite souverainiste et conservatrice et encore moins dans une gauche bobo. C'est clair. Mais pardon, mais personne ne peut faire l'économie de la personne qui vient d'intervenir ou de celui qui vous parle et ça fait du monde. Ça, c'est une stratégie à 8%. Ça fait 8%. Mais tu n'en sais rien. Mais si, on l'a vu. Moi, j'adore le déni des gens de droite comme il y a un déni des gens de gauche. Quand vous écoutez Socialiste, tout va bien à 6%. Quand vous écoutez aujourd'hui... Mais la vie, c'est long. Quand vous écoutez des gens comme Gilles William, 8%, 10%... Mais non, mais excuse-moi. Mais non, mais non. 8 ou 10%, ça ne fait pas un parti majoritaire, ça ne fait pas un parti de gouvernement. Ça veut dire que la droite, les Républicains vont être dans l'opposition pendant des années. Mais c'est faux. Si on avait écouté... Attention. Mais c'est faux. C'est monstrangement faux. Si on avait écouté... C'est faux. Gérard Larcher... C'est faux. Si on avait écouté des gens comme Gilles William, si on avait écouté des gens comme Gilles William il y a déjà à peu près 10 ans, eh bien le Rassemblement National ne serait pas aujourd'hui le parti hégémanique à droite. Mais demain... Mais demain... Mais demain il fera jour. Mais arrêtez ! Demain il fera jour. C'est sur le fait qu'il ne faut pas se fier. Mais si, il y a eu deux défaites ! Il y a eu deux défaites de la droite ! Parce qu'il y a eu deux défaites mais... Moi, écoutez, vous pouvez me dire tout ce que vous voulez. Moi, le ressenti que j'ai... Moi, le ressenti que j'ai, c'est que contrairement à la mousse médiatique, aujourd'hui, profondément... Aujourd'hui, profondément, profondément, la France est subie, et je m'en réjouis, un mouvement d'extrongir, comme on dit savamment, à savoir qui va vers la droite. Ça va du centre macronien jusqu'au rassemblement... C'est ça qui tature. Ah bah, je sais que ça fait du monde. Donc, franchement, c'est pas le blues. Voilà. Jean est avec nous. Jean de Vendée, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bienvenue, Jean. Est-ce que l'avenir de la droite passe par le Rassemblement National ou pas, alors ? Oui ou non. Alors, j'écoutais tout à l'heure la dame, et j'ai... Josiane, oui. Oui, Josiane. Donc, je veux dire, Josiane, il faut être pragmatique, il faut être réaliste, et surtout, il faut être factuel. Donc, qu'on dise, que vous disiez, je vous connais pas, je vous respecte par principe, mais que vous disiez, je ne voterai pas pour Macron, je ne voterai pas pour Mme Le Pen, on doit pas rejoindre. Je veux dire, ça, c'est de la... de Saint-Sonnette. Ça, c'est de la politique politicienne, on en a marre. Maintenant, il faut être constructif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a des gens à droite, vous demandez des noms, moi je cite Bruno, Bruno Rotaillot, qui est un Vendéen, que je connais, il y a d'autres personnes qui ont des valeurs, qui ont une connaissance, qui ont une maîtrise de la politique, mais de la politique de la cité, donc de la ville, des hommes et des gens, et ces gens-là, ils savent ce que c'est de gouverner, ils ont fait leur preuve localement, donc dans des villes, dans des communes, dans des régions, dans des départements, la Vendée, je pense, c'est un département aujourd'hui qui est respecté, respectable, regardez, le Point, l'Espresse, et d'autres, même Jean-Jacques Bourdin, des gens, donc c'est des gens qui ont fait leur preuve, ils n'ont plus rien à trouver, maintenant, ils ont une compétence, une qualité, qui est possible, donc, et ce que je veux dire à madame, alors j'ai entendu, parce que, comme j'étais en attente, je n'ai pas tout entendu ce qu'a dit le monsieur, mais ça m'a l'air d'être pertinent, et profondément juste, je veux dire, qu'on n'est plus dans le clivage politique, vous êtes d'accord ? Je veux dire, il faut, et alors la France, mais la France, c'est tout seul, ce n'est rien, donc la France, l'Europe et le monde, on est d'accord ? Donc il faut, politiquement, vous êtes d'accord avec ça monsieur, je ne sais pas votre nom, je crois qu'il est d'accord. Mais non, mais donc vous dites aujourd'hui, il faut s'appuyer sur des gens qui ont de l'expérience, une expérience locale, une assise qui a démontré, comme Bruno Retailleau. C'est comme si rien ne s'était pas fait. les gens d'expérience, enfin, avant l'élection présidentielle, les gens d'expérience, on n'en voulait déjà pas. C'est ce qui a amené Emmanuel Macron en partie au pouvoir. Non, le peuple, les gens voulaient du changement. ils voulaient des gens, c'est le mot qui revenait le plus lors de la dernière élection présidentielle, les gens voulaient du changement. On reprochait d'ailleurs à Emmanuel Macron de ne pas avoir d'ancrage, de ne pas avoir d'expérience et de ne pas avoir de programme. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il faudra reconstruire la droite en se basant sur les anciens. Mais ces anciens-là, vous vous souvenez du dégagisme ? Ce qui s'est passé là aux dernières élections, c'est juste la fin du dégagisme. C'est ça. Comment la France insoumise ? Mélenchon n'avait pas encore subi le dégagisme lors des précédents scrutins. Il le subit. Et la droite n'avait pas encore subi le dégagisme lors du dernier scrutin. Wauquiez le subit. Encore une fois, si on ne se concentre pas sur l'idée d'un nouveau départ, on n'arrivera à rien. Merci Jean. On va regarder la consultation, on va regarder ce que vous pensez, ce que vous ressentez. La droite doit-elle rejoindre Marine Le Pen ? L'avenir passe-t-il par le Rassemblement national ? Vous me dites non sur rmc.fr et non à 56%, non 60% sur rmc.fr, 56% sur Twitter. Dans un instant, les amis, vous restez avec nous, ce sera le monde de Macron. On parlera du bug des sites, des impôts et de 44 avocats qui signent une tribune pour dénoncer le déshonneur de la France qui ne défend pas les djihadistes français condamnés à mort. A tout de suite. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules.